Ils commencent à bien jouer, donc du coup, de temps en temps, je laisse un peu gagner. Puis des fois, je dis écoute, Toto, c'est fini. Ça va super bien. Bon, c'est vrai que les conditions sont un peu particulières, mais tout va bien. Tout le monde a la santé chez moi, donc c'est le principal. Je suis à Bordeaux, à la maison, avec toute la famille, ma femme et mes trois enfants. Je travaille avec mon activité de négociant en vain. Et puis, on essaie d'occuper les journées. Ce n'est pas simple avec les enfants, donc on va leur faire faire les devoirs. Et puis, forcément, les occuper un petit peu. On a de la chance, on a un petit terrain de foot dehors. Donc, on peut du moins profiter de l'air. Et puis, il n'a pas fait trop mauvais ces derniers jours, donc c'est plutôt sympa. Non, 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 je fais quand même attention, même si effectivement, on a tendance à, forcément, comme on est à la maison, on s'est un peu, on s'est amusé à faire un peu plus la cuisine. Moi, je la change, j'ai une femme qui cuisine très, très bien, qui est chef aussi. Donc, du coup, bon, je ne m'occupe pas trop de ça, mais j'ai essayé de mettre ma petite patte. Et puis, de temps en temps, essayer de la surprendre. Ce n'était pas forcément génial tout le temps, mais bon, le principal, c'était d'essayer. En ce qui concerne le poids, non, ça va, j'arrive à faire attention. J'ai envie de dire plusieurs choses. La première, c'est effectivement sortir, voir la famille. C'est vrai que même si mon père habite à Toulouse, malgré tout, on se voit quand même assez souvent. On ne voit pas les amis aussi. Donc, même si c'était un peu la mode, les apéros virtuels, ou s'appeler notamment sur FaceTime, avec Skype. Mais bon, voilà, ça n'enlève rien aux touchers, aux contacts. Mais bon, en même temps, on se doit de respecter le confinement. J'ai une XF en ce moment. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis ambassadeur Jaguar. Donc, j'en ai eu quelques-unes, les nouveaux modèles au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on n'est jamais déçus. Et voilà, en ayant une famille nombreuse, c'est vrai que la voiture, qui me correspond le mieux. Bon, elle fait dodo. Elle est reposée au garage. Bon, elle a fait deux, trois sorties pour aller faire quelques courses. Mais voilà, jusque-là, pas de problème technique. Elle est bichonnée, elle est en bas. Enfin, du moins, je ne m'en sers pas trop. Donc, voilà. J'ai adoré la XJ. Je trouve que c'est… Voilà, elle avait vraiment cette ampleur, cette classe. C'est vrai qu'on ne la voit pas tous les jours non plus. Mais je trouve que c'est un beau bébé, bien élancé. Et puis, j'aimais bien aussi la XKR. C'était avant la F-Type. C'était vraiment… Moi, j'ai eu la chance de l'avoir quelques temps. Et voilà, je m'étais bien amusé avec. C'était à la fois racé, à la fois une ligne incroyable. Voilà, c'est une belle voiture. Alors, c'est marrant parce que j'évoque souvent ça avec mon fils qui me pose des millions de questions. Qui, voilà, en ce moment, il regarde pas mal de mes matchs. Il a pris des DVD. Ou voilà, il me dit, viens papa, regarde ça, regarde ça. Et bon, on en a regardé un, pas plus tard que la semaine dernière, ma victoire sur Djokovic à Bercy. Voilà, c'était une grosse victoire pour moi parce qu'il était numéro 1 mondial. Parce que Bercy, voilà, moi, étant parisien, voilà, c'était tous mes amis, toute ma famille était là. Voilà, et donc, voilà, c'était sans doute ma plus belle victoire en simple. Il y a eu ma victoire aussi à Marseille dans un tournoi français. Voilà, j'avais gagné contre Julien Beneteau en finale. Et voilà, gagner un titre chez soi en France, c'est toujours sympa. Et puis après, il y a eu la Coupe Davis. Quand tu représentes ton pays, j'ai eu la chance de représenter mon pays plus de 30 fois. Et que ça soit la Coupe Davis ou les Jeux Olympiques, aussi cette médaille olympique à Londres, en 2012. Mon fils, j'ai deux filles qui, alors la plus grande pour elle, ça a été rejet total du tennis. Elle voyait ça plutôt comme échappatoire. Effectivement, le tennis pour elle, c'était mon papa s'en va, quitte le foyer. Donc, du coup, elle a pris le contre-pied de ça. Mon fils, complètement l'inverse. J'étais un petit peu son idole, son champion. Et donc, il joue pas mal. Il est classé 5-6. Il est dans les meilleures de sa catégorie. Donc, en tout cas, il prend du plaisir. Donc, c'est sympa. Et puis, ma petite dernière, elle a 8 ans. Et pour elle, elle fait de la gym. Et c'est très bien comme ça. On joue un peu au tennis ensemble. Alors, c'est jamais évident parce qu'il est constamment dans le défi permanent où effectivement, tu jouais comme moi, à mon âge. Qu'est-ce que tu faisais mieux ? Et puis, il commence à bien jouer. Donc, du coup, de temps en temps, je laisse un peu gagner. Et puis, des fois, je lui dis, écoute, Toto, c'est fini. Donc, je lui mets une petite raclée. Alors, il gueule. Donc, il faut toujours trouver le bon équilibre entre à la fois le père. Et puis, à la fois, j'ai envie aussi d'inculquer les bonnes bases aussi. Donc, c'est jamais évident. Aujourd'hui, je constitue des caves, notamment pour des sportifs. Et puis, j'ai un groupe de passionnés. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur. J'étais jeune. Lionel Roux, qui est un ancien joueur aussi de Coupe Davis, qui m'a inculqué, on va dire, pas les règles, mais du moins les fondamentaux ou du moins le plaisir du vin. Donc, dans la dégustation, l'histoire du vin, ce n'était pas simplement boire. Et ça a été véritablement un coup de cœur. Et puis, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à me documenter. Et puis, après, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. J'ai commencé à acheter du vin, puis un peu investir dedans. Et puis, voilà, puis au bout de quelques années, je suis devenu un petit peu, voilà, la personne dans le milieu du sport. Appelle Mika, il va te donner deux, trois tuyaux. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des vignerons. Et puis, voilà, au fur et à mesure du temps, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une activité de négoce. Et je suis très content. Moi, ça va être, voilà, d'inviter mes amis à la maison. Voilà, de débriefer un petit peu de cette période, qui n'est pas anodine. Je pense qu'on en sortira tous grandis. Chacun a dû faire des efforts, effectivement, pour respecter le confinement. Et puis, voilà, on n'est pas rendu encore. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve encore. Mais bon, voilà, il faut vraiment tenir le cap. Et même si ça doit durer un an ou deux, voilà, la vie, elle est magnifique. Il faut savoir prendre son temps. Et puis derrière, ça sera d'autant plus beau de partager, voilà, des moments encore, ce que la vie nous réserve encore avec les personnes qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada